... Le projet d'événement, c'était le mariage de la deuxième fille d'un industriel indien qui voulait faire sa venue, le protocole d'une cérémonie de mariage, en Inde, fait que ça se passe en trois soirées. Donc, pour pouvoir répondre à ça, on avait choisi trois lieux différents. Il y avait dans Venise même l'église de la Miséricorde. Le deuxième soir se faisait dans un des bâtiments de l'Arsenal, qui fait partie de la zone militaire de Venise, mais qui a été réaménagée comme un des lieux d'exposition pour la Biennale de Venise. Et le troisième lieu qui était l'île de Sainte-Clément, qui est une petite île au nord de Venise, qui depuis quelques années avait été réaménagée en hôtel, mais on n'utilisait pas les structures mânes de l'hôtel pour les besoins du spectacle. On y construisait sur l'île une énorme tente, à la fois pour accueillir les aspects protocolaires et religieux du mariage de la Prémedie, et pour nous pouvoir faire le spectacle. Et alors, le spectacle, le premier soir, c'était à la Miséricordia, c'était vraiment un gros travail de projection, parce qu'on avait, comme il y avait tous ces échafotages, Fabrice a quand même l'air, j'ai été voir le lieu au préalable, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ces échafotages-là ? On va mettre des grandules pour les couvrir, si on les couvre en tête, projeter quelque chose dessus. Et puis, c'est devenu un immense théâtre de projection, donc ça donnait assez bien. Et donc, ce premier soir, c'était plutôt atmosphérique, c'était, il voulait qu'on passe au travers des villes dans lesquelles les mariés avaient vécu ou étaient passés. Donc, on avait chaque fois fait une quinzaine de minutes sur les villes, on commençait par Londres, Hong Kong, Hong Kong. Donc, c'était vraiment un voyage au travers le monde aussi, c'était assez bien, avec des animations, des danseurs, et une grande toile qui était peinte tout au long du spectacle. Et en finale, on avait le portrait des mariés, qui apparaissait sur la toile peinte, évidemment, tout au long du spectacle. Le deuxième soir, c'était un spectacle beaucoup plus moderne, aussi bien dans la technologie, parce que là, les écrans étaient des écrans LED, on était dans un autre univers, toujours vénitien, mais un vénitien moderne et plus, je dirais, cabaret spectacle, avec vraiment des numéros de très haut niveau, mais plus avec des solistes et entourés de danseurs. Mais un spectacle extrêmement dynamique, rapide, il n'y avait pas que ça. Il y avait le spectacle, il y avait aussi tout l'accueil des invités, donc on avait une immense tête de lignons qui accueillait, il y avait l'extérieur, parce que là, on accueillait les gens, mais avec Transexpress, avec qui on a travaillé sur des crochets de la Lune, avec les ballons gonflables de motus modus, qui sont nous aussi sur des crochets de la Lune, mais ça, c'est de l'extérieur. Et puis on passe à l'intérieur, où il y avait un univers, avec une patinoire, avec des échassiers lumineux, il y avait des magiciens, par exemple, qui jouaient en travers des gens, ils aient volé les tables et tout, ça, c'était vraiment très drôle. Et puis, il y avait le spectacle, donc ça, c'était vraiment tout un univers qu'on a créé dans ce lieu-là. Et le dernier soir, il y a eu la parade, il y a un rand de mariée, et puis il y avait cet immense théâtre, puisqu'on avait reconstitué la Scala, sauf que le théâtre était un théâtre de verdure, puisque derrière, on avait une vraie colline, et donc, on a pu jouer, au lieu d'ouvrir sur un fond de scène qui était une toile, c'était réellement un vrai décor de nature. Et ça, pour avoir joué avec la nature derrière, avec un vrai théâtre de verdure et un décor de scène de constitution de la Scala devant, c'était quand même assez beau. Avec, évidemment, là, plus tous les décors, les costumes, un magnifique travail de costumes aussi, les dixiens, donc on était, lorsque vous avez, je ne sais pas combien, une cinquantaine, une soixantaine de figurants sur scène en costume d'hélicien, c'est quand même une image intéressante à mettre en scène.